16 astuces de conduite venant de conducteurs expérimentés Tu es un conducteur expérimenté ? Alors tu sais certainement que conduire une voiture n'est pas si simple. Il te faut gérer plein de petits problèmes à la fois. Une rayure ici, un impact sur la vitre par là. Il faut faire attention aux règles de sécurité dans ta voiture. Tu veux savoir comment ne pas renverser ton gobelet de café quand tu accélères ? Pour te rendre la vie plus facile, nous avons collectionné quelques astuces qui sont utiles pour les débutants comme pour les professionnels. Aime la vidéo si elle te plaît et parle-nous de tes habitudes de conduite dans les commentaires. 16. Du vernis à ongles peut couvrir une rayure sur la carrosserie. Le plus gros problème ici est de trouver un vernis à ongles qui soit de la même couleur que celle de ta voiture. Mais avec toute la gamme de couleurs de ce produit, cela ne devrait pas être difficile. Après avoir trouvé la tonalité parfaite, mets-en sur la rayure. Une fois que le vernis a séché, polie légèrement la rayure pour la rendre plus lisse. 15. Du vernis à ongles transparent pour neutraliser un impact sur le pare-brise. Et oui, tu vois que l'astuce du vernis à ongles est utile. Si un caillou heurte ton pare-brise et fait un impact important, avec le temps il deviendra de plus en plus gros. Pour cela, utilise du vernis à ongles transparent. Mets deux ou trois couches et cela empêchera l'impact de grossir. 14. Tourne le volant lorsque tu quittes ta voiture. Tu as peut-être déjà vécu cette situation. Tu gardes ta voiture en plein soleil, tu t'en vas juste quelques minutes, mais une fois revenu, aïe ! Le volant est brûlant. Pour éviter cela, tourne le volant à 180 degrés quand tu pars. La partie du volant que tu touches en conduisant restera à l'ombre. 13. Débarrasse-toi du soleil aveuglant. Voici une astuce de pilote assez répandue. Pour ne pas être aveuglé par le soleil, prends une feuille acrylique et mets-la sur le pare-brise. L'acrylique se colle facilement au pare-brise grâce à l'électricité statique et elle protège très bien tes yeux des rayons ultraviolets. 12. Une feuille de laurier pour éviter d'être malade. Si tu as une longue route à faire et si tu as peur d'être malade en voiture, voici une solution remarquable. Tu pourrais être surpris, mais il te suffit de poser une feuille de laurier sur ta langue. Cela va dégager des substances spécifiques qui détendront l'estomac et le système nerveux. 11. Un porte-lunette intelligent. Fais-tu partie de ces gens qui ne savent pas où mettre leurs lunettes de soleil dans leur voiture ? Il existe un endroit prévu pour cela. Mets-les sur le pare-soleil. Tu es sûr que tes lunettes ne tomberont pas si tu es sur une route caouteuse. Tu peux aussi y mettre ton ticket de parking ou d'autoroute pour le mettre en sécurité. 10. Le citron aide à lutter contre les somnolences au volant. Curieusement, certains fruits acidulés fonctionnent comme une tasse de café. Si tu te sens un peu somnolent alors que tu conduis, mets un morceau de citron sous ta langue, cela te réveillera très rapidement. Mais rappelle-toi qu'il n'est pas conseillé de conduire quand on a sommeil. 9. Un porte-gobelet pratique. Ce conseil ravira ceux qui n'ont pas confiance en leur porte-gobelet actuelle. Mets un petit moule en silicone pour cupcake au fond de ton porte-gobelet. Ainsi, ton gobelet de café sera en sécurité et toutes les particules de poussière et les miettes seront récupérées au fond du moule. En plus, le nettoyer sera bien plus simple. 8. Pends une balle de tennis dans ton garage. Cette astuce est faite pour ceux qui conduisent depuis peu. Une balle de tennis qui pend dans ton garage sera ton point de repère si tu n'arrives pas à voir si le mur est loin. La balle t'aidera au mieux à juger la taille de la voiture et tu n'avanceras pas plus que le nécessaire. 7. Vérifie la qualité de l'huile. Il existe une façon de vérifier la qualité de l'huile dans ta voiture et tu peux tout à fait le faire toi-même. Fais chauffer le moteur durant 5 à 10 minutes puis éteins-le. Ouvre le capot et mets quelques gouttes d'huile sur une feuille de papier. Place la feuille de papier dans un endroit chaud puis attends 2 heures que l'huile sèche. Après cela, vérifie le résultat. Si les bords de la tâche sont lisses, cela veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans l'huile. Elle est de bonne qualité. Si le centre est noir ou gris, l'huile est sale. Il est temps de la changer. Si tu vois des bouts de métal sur le papier, cela veut dire que des parties internes de ta voiture sont endommagées. Tu utilises de l'huile de mauvaise qualité. Des cercles gris clairs ou bruns signifient qu'il y a des particules dans l'huile qui ne se dissolvent pas. L'huile devrait être changée. 6. Vérifie la qualité du gaz Mets une goutte de gaz sur une feuille de papier blanc. Souffle dessus et attends qu'elle s'évapore. Si le papier est parfaitement blanc après l'expérience, cela veut dire que tu utilises un gaz de bonne qualité. Si la tâche est grasse, cela veut dire qu'il y a du kérosène dans le gaz. Et voici comment vérifier qu'il n'y a pas de résine dans ton gaz. Mets une goutte de gaz sur du verre et allume-le avec une allumette. Après que la goutte est brûlée, vérifie la couleur des cercles autour. S'ils sont blancs, il n'y a pas de résine. S'ils sont bruns, il y a suffisamment de résine pour endommager sérieusement ta voiture. Il est peut-être temps de changer le gaz. Si tu veux savoir si de l'eau a été ajoutée au gaz, voici comment faire. Verse le gaz dans un récipient transparent et ajoute un peu de solution étalon de manganèse. Secoue bien et vérifie la couleur. Si les cristaux de manganèse se sont dissous et que le gaz est devenu violet ou rose, alors oui. Cela veut dire que de l'eau a été ajoutée. 5. Une ventilation super rapide Ta voiture laissée sur le parking est brûlante ? Tu transportais du fromage dedans et maintenant ça sent un peu trop fort à ton goût ? Pas de panique, nous avons une solution pour les deux problèmes. Ouvre une portière et une des fenêtres à l'avant. Puis, ouvre et ferme la portière du côté opposé de la voiture. Fais-le deux à trois fois. Cette astuce aide à refroidir rapidement la voiture et aide à se débarrasser des odeurs désagréables rapidement. 4. Utilise l'électricité statique pour enlever les poils de tes animaux Si tu es un animal, tu sais combien c'est difficile de te débarrasser de ces poils qui sont partout. Mais surtout, sur les tissus de la voiture. Tout ce dont tu as besoin, c'est une paire de gants. Mets-les et frotte tes mains gantées contre le tissu. Cela créera de l'électricité statique qui aidera les poils à monter en surface. Après cela, tu peux facilement les enlever en utilisant ton aspirateur ou une brosse adhésive. 3. Comment éviter que les portières ne gèlent ? Simple comme bonjour ! Mets de l'huile végétale sur toutes les parties en caoutchouc à l'intérieur de ta voiture, puis essuie-les. Cela te fera gagner beaucoup de temps en hiver. 2. Pour éviter la buée sur les vitres, utilise une pomme de terre. Tout le monde connaît cette situation quand les fenêtres de la voiture commencent à s'embuer. Pour éviter cela, tu dois couper une pomme de terre en deux. Assure-toi qu'elle soit propre. Puis, frotte la pomme de terre sur la fenêtre depuis l'intérieur et laisse sécher. 1. Un voyage avec des enfants Est-ce que tu voyages souvent avec des enfants ? Prends une trousse de toilette pour avoir tout ce dont tu pourrais avoir besoin sur la route. Des couches, des bouteilles d'eau en passant par les jeux. Fixe-la sur le siège en face de toi et profite de ton voyage. Est-ce que tu appliques l'un de ces conseils lorsque tu conduis ? En connais-tu d'autres ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Si cette vidéo obtient 50 000 j'aime, nous te dévoilerons 10 choses que tu ne peux pas faire en road trip. Abonne-toi à Sympa !